Le consentement, il est aussi révocable. À n'importe quel moment, tes partenaires peuvent changer d'avis ou se rétracter. C'est leur droit le plus strict. Oui, alors après, j'encourage tout le monde à changer d'avis et à se rétracter. Par contre, je vous encourage quand même à le faire avant que l'autre soit dans vous. Parce qu'une fois qu'il est dedans, effectivement... La vidéoscopie, c'est l'autre moment préféré de la semaine. Et désormais également le mien, vous connaissez la procédure pour me la soumettre. Hashtag vidéoscopie, Twitter, fourni du mardi. Les vidéoscopies, ce sont ces instantanées. On essaie dorénavant de se limiter à 12 minutes où je commente tout ce qui se voit. Et j'essaie même de parler de ce qui ne se voit pas. Aujourd'hui, rapports hommes-femmes, rencontres-couples et même sexualités. C'est le menu que vous propose Trax. Trax, on ne connaît pas, mais enfin, au cas de couleur, on se dit que ça ressemble un petit peu à Slate, Konbini. Ça doit être un petit peu de cet écosystème-là. Publicité. Monétiser ses passions, c'est possible. J'en suis la preuve vivante. Après, d'autres prétendent vous expliquer ça mieux que moi. C'est comme ça. Vous êtes japonais, vous êtes discipliné. Je laisse le choix des armes à votre discernement. Je pense que j'ai fait mes preuves. J'ai un programme pour ça qui s'appelle Vivez de ce que vous aimez. Et pour tout abonnement VIP avant le 28 février à minuit, je vous en offre un mois de ce programme. Alors un mois, ça fait quand même près de 200 euros. L'opération se termine dans quelques heures. La dette sexuelle, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors qu'est-ce que c'est ? On se demande, Justine. J'ai envie de l'appeler Justine aujourd'hui. Le pseudonyme ou le prénom officiel, on ne sait plus désormais, réalité, réalité alternative, mythe, mystique en toque, comme disait l'autre. Alors Justine va nous parler de la dette, mais alors pas forcément la dette de 110 ou 120% du PIB, là, 2400 milliards d'euros, mais la dette que, apparemment, certains auraient contractée auprès d'autres sexuellement. Alors moi, ça m'intéresse parce que si ça se trouve, je vais me rendre compte que j'ai des débiteurs, sans mauvais jeu de mots, que je suis créancier, un petit peu usurier, ou bien au contraire, que j'ai une dette envers quelqu'un dont il faudra que je m'acquitte. Alors j'espère que si, acquittement, il devait y avoir, bon, j'espère que je pourrais un peu choisir, si tu veux, parce que si tu m'expliques que j'ai une dette sexuelle envers un gang de pakistanais, par exemple, je vais être moyennement d'accord. As-tu déjà ressenti que tu étais redevable sexuellement envers une personne parce qu'elle était sympa, qu'elle t'a payé un verre, un taxi, ou juste parce que vous avez dansé toute la nuit ? Oui, je l'ai ressenti. Je ne crois pas, en revanche, que ce soit le cas de la majorité des hommes, car je l'ai moi-même ressenti finalement à des occasions assez rares. Ce qui sous-entend que là, il y a une neutralité un peu fourbe, Justine. Toi qui pourtant, avec ton petit carré court, ton hoodie de chez H&M et ton faux maquillage nude, c'est-à-dire, on veut donner l'impression qu'on n'est pas maquillé, mais en fait on l'est parce qu'on a du, comment ça s'appelle sur les cils ? Mascara. Dites-le en commentaire, j'ai un doute, les filles là, dites-nous comment ça s'appelle ce qu'on met sur les cils. Je crois que c'est mascara. On a les sourcils. D'ailleurs, elle a des jolis sourcils, Justine, très bien épilés. Bon, de toute façon, vous savez que je tacle rarement sur le physique. Mais elle a une très très belle ligne de sourcils. Vous savez comment ça doit faire une ligne de sourcils ? Il faut partir de l'aile du nez, monter à la verticale, comme ça on a le début. Et il faut que l'accent circonflexe ne fasse pas au centre, mais comme ça au bord de la pipi. Donc elle a des très beaux sourcils, j'aime bien sa coiffure. Après, il y a une certaine forme de conformisme, de l'anticonformisme, un peu comme les rappeurs qui, soi-disant, par refus du costume cravate, s'habillent tous pareil. Là, on a un peu un conformisme du digital native qui veut enteriner son appartenance au mouvement digital native en s'habillant comme Mark Zuckerberg. Bon, bref, enfin c'est pas le sujet. Alors, je sens arriver, gros comme une maison, l'ambiguïté autour du genre, c'est-à-dire ne pas dire femme quand c'est une femme, ne pas dire homme quand c'est un homme. Je sens arriver également le parent 1, parent 2, ou parent 2, parent 1. Et je sens même, peut-être même, si Justine est en forme, elle va se fendre d'un yel. Donc là, pour l'instant, on a un discours extrêmement genré qui ne s'adresse qu'aux femmes. Car, soyons très sérieux, 5 minutes, à part les hommes qui disposent d'un capital notoriété, d'un capital physique ou d'un capital économique, ou des trois à la fois, l'immense majorité des hommes n'ont pas des opportunités qu'ils peuvent comme ça, avec lesquelles ils peuvent jongler, et envers lesquelles ils peuvent éprouver une espèce de dilemme, réciprocité, culpabilité. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lui fais un cunnilingus ou pas ? Parce que, non, c'est un dilemme qui échappe à la plupart des hommes. Vous connaissez ma phrase préférée de Flaubert, étrangers qu'ils sont à toute psychologie. Mais j'imagine que dans la suite de son développement, de son cours, car en fait c'est un cours, c'est un coaching, Justine s'improvise coach, peut-être même coach en séduction, d'ailleurs on va le comprendre, coach en thérapie de couple, on se demande un petit peu ce qu'elle est, ça n'est jamais précisé, on n'a jamais les diplômes, on n'a jamais les qualifications de ces gens. Vous avez dansé toute la nuit. La dette sexuelle, c'est l'impression que notre sexualité est un dû pour l'autre. Et le sentiment d'avoir une obligation d'avoir une activité sexuelle alors que l'envie n'est pas là. Les raisons sont nombreuses. Déjà, ce n'est pas la faute directement des individus, mais plutôt au script genré et au siècle... Oui, alors ça n'est jamais la faute de personne, par contre c'est la faute des scripts genrés. Oui, alors ça c'est une obsession féministe qui consiste à dire qu'on est tous libres et très très égaux, mais par contre sans aucune capacité à s'autodéterminer. On le voit par exemple dans le cas des agressions répétées. Le bon sens ferait dire qu'une agression c'est pas de chance, deux c'est vraiment pas de chance, mais enfin quatre ou cinq à un moment c'est qu'il y a quelque chose que tu... Peut-être que tu ne comprends pas, si tu veux, dans les relations que tu tisses ou dans les signaux que tu émets. Eh bien non, ça n'est jamais absolument la faute de personne, on échappe à toute responsabilité individuelle, car la responsabilité est toujours collective. C'est un petit peu ce que j'appelle dans mes voyages la logique du tiers-monde. C'est-à-dire le tiers-monde, ce n'est pas forcément défini par une zone géographique. Par contre, le tiers-monde, pour moi, ce sont ces régions où les gens se plaignent du fonctionnement du collectif. Donc ils vont se plaindre de la corruption, ils vont se plaindre du mauvais état d'entretien des choses, ils vont se plaindre de l'état de manutention de leur infrastructure, ils vont se plaindre de leurs sous-équipements technologiques. Par contre, la faute est collective, mais individuellement, ils ne vont jamais s'estimer inférieurs. C'est-à-dire qu'individuellement, ils s'estiment tous au niveau d'un Danois, d'un Suisse, comme ça, d'une catégorie de gens extrêmement organisés, hiérarchisés, propres, diligentes. Mais par contre, c'est collectivement que ça ne fonctionne pas. Mais par contre, aucune remise en question individuelle. Il y a des problèmes collectifs qui ne reposent sur aucun facteur individuel. C'est beau, c'est très beau, j'applaudis. Et au siècle d'injonction sur nos sexualités ? Oui, alors on passera sur, vous savez, hommage à ma chère madame, madame Potron, un professeur de français en seconde au lycée Thierry Monnier, que nous n'avons toujours pas, en dépit de mes nombreux appels, identifié ou retrouvé. Elle scalpait toujours les notes de ceux qui commençaient par, de tout temps, en tout lieu, ou depuis l'aube de l'humanité, ou à travers les générations. Donc là, évidemment, Justine ne serait pas allée bien loin avec madame Potron, puisque au bout de 32 ou 33 secondes à peine, elle nous explique que les scripts genrés... et au siècle d'injonction sur nos... sont le fruit de siècles d'injonction. Alors les injonctions de qui, on ne sait pas ? Enfin, on se doute, mais elle ne le dit pas. Sabre laser, c'est l'anagramme parfait de... Lézard. Sur qui, on ne sait pas ? Au titre de quoi, on ne sait pas ? Comment un système aussi instable, anthropologiquement, a pu tenir, on ne sait pas ? Est-ce qu'il y avait des émancipations, un petit peu comme l'esclavage ? On pouvait s'émanciper, devenir un homme libre, comment ? Non, tout ça. Non, ce n'est pas grave. Tout est dans l'esprit de Justine absolument partitionné, clair et surtout stable. Et puis surtout, n'oubliez jamais, depuis tout temps. Et alors après, on enchaîne avec une référence. D'ailleurs, cette génération m'amuse parce qu'elle a des références, souvent, qu'elle n'a pas eu l'âge de voir à la télévision la première fois. Donc comment a-t-elle la référence Friends ? Je l'ignore. Mais là, tout à coup, on rentre dans une thématique qui m'a toujours beaucoup intéressé, qui est l'ambiguïté des signes d'intérêt. Et oui, comme je le disais tout à l'heure, les hommes étrangers à toute psychologie manifestent généralement un intérêt de la façon la plus évidente qui soit. Les femmes, par contre, si l'intérêt féminin, si vous voulez, était facile à lire et à décoder, eh bien, ils ne seraient peut-être pas l'objet de quasiment toute la littérature, de l'art, de la psychologie, de tout, en fait. C'est-à-dire, si c'était évident, à la limite, pourquoi est-ce que les plus grands esprits masculins de tous les temps s'y seraient confrontés ? Et on aurait souffert, on se demande. Bon, alors là, Justine me déçoit un petit peu. Alors son brushing ne déçoit pas, en revanche, on voit que son carré court tient à la perfection. Par contre, Justine me déçoit parce qu'elle ouvre la porte des signes d'intérêt dont j'aurais voulu, finalement, qu'elle... Elle entre-ouvre la porte, mais j'aurais voulu qu'elle l'ouvrie totalement, en réalité. Puisque leur limite à Justine et à ses corps légionnaires, leurs impérissis, c'est de nous expliquer que nous n'entendons rien aux signes d'intérêt sans jamais nous les donner. Donc elle va nous expliquer qu'un verre n'est pas un signe d'intérêt, qu'un sourire n'est pas un signe d'intérêt, qu'une danse n'est pas un signe d'intérêt. Très bien, dans ces cas-là, qu'est-ce qui est un signe d'intérêt ? Ou alors, les signes d'intérêt n'existent-ils pas ? Et donc, faut-il apprendre une autre langue, une métalangue ? Les femmes parlent-elles une autre langue ? Dans ce cas-là, qui écrit le dictionnaire ? Moi, j'en ai écrit un, le dictionnaire de langage des femmes. C'est dans mon séminaire, contenu payant, math consulting, boutique, etc. Séminaire langage des femmes. Mais alors du coup, pourquoi depuis 10 ou 15 ans, tes cousines et tes grandes sœurs Justine se moquent-elles des gens comme moi qui ont fait le travail de décoder le langage des femmes ? Parce que nous, au moins, on ne s'est pas arrêté à rentrouvrir la porte. On a proposé, plus que des ébauches, on a proposé des définitions cohérentes, logiques et fonctionnelles. Et tu t'es moqué de nous au titre que nous serions des coachs, des gourous, des dépravés ou qu'on aurait comme ça des pensées impures ou des buts mercantiles. Bon, comme si toi, évidemment, tu étais totalement étrangère à tout mercantilisme et à toute impureté. Bon, très bien. C'est comme si Trax et Brut, leur but n'était pas de faire du fric pour leurs associés. Bien entendu, c'est bien connu. C'est le philanthropisme des élites. On les connaît bien. Tes prédécesseurs, Justine, se sont moqués des gens comme moi au titre que nous coupions l'herbe sous le pied des sentiments naissants. D'accord ? Et les épigones de ces gens-là, donc en l'occurrence toi, Justine, viennent faire 15 ans derrière des gens comme moi et plus mal, de façon plus simple et plus barbare, ce que nous faisions. Nous, au moins, on allait au bout. On disait, les signes d'intérêt de la pop culture sont évidemment grossiers, falsifiés, ne se produisent pas. Donc, je ne sais pas, les signes d'intérêt, genre je me passe la main dans les cheveux, je croise et décroise les jambes. Tout ce qu'on voit à Hollywood n'existe pas, ou de manière très euphémisée dans la réalité, voilà comment ça se passe. Et par rapport à la deuxième partie de ta réflexion sur « on nous a », « on », « on », « on », rappelez-vous toujours la forme passive-agressive du « on ». On met la responsabilité sur quelqu'un sans le nommer, c'est « on ». Ce que tu appelles « on nous a sociabilisés » à éviter le conflit, etc., à être dans la réciprocité, oui, mais ça s'appelle s'éloigner et s'émanciper de sa nature animale. Chez les animaux, effectivement, le conflit se résout par la soumission ou par la baston. C'est-à-dire, tu tends ton fessier, ou bien, et tu laisses l'autre en profiter, ou bien, tu te retrousses les manches et tu te bats. L'homme a une option entre les deux qui s'appelle « débattre ». On débat avant de se battre. « Débattre », c'est une alternative à « battre », étymologiquement. Mais alors, en quoi est-ce une contrainte ? Tu devrais, au contraire, t'estimer fier d'être en mesure de débattre, car si tu ne savais pas débattre, tu serais réduite à tes pulsions animales, Justine. Je ne te comprends pas. À tenir nos engagements aussi. Quand on commence un rapport, on peut se sentir engagé et dans l'impossibilité de faire marche arrière. En plus... Oui, alors là, Justine, tu me sembles un petit peu hésitante, sémantiquement, puisque tu confonds le respect de l'engagement, qui est hautement moral, et d'ailleurs hautement viril, qui est le respect de la parole donnée, sans laquelle une société patauge, enfin, on ne peut rien, on n'achèvera rien, on commencera tout, mais on n'achèvera rien sans respect de l'engagement, avec ce qu'on appelle l'escalade des engagements, c'est-à-dire le fait de ne jamais revenir en arrière une fois la première petite pierre posée. Ça n'a rien à voir. On peut interagir de façon badine, informelle, légère et agréable avec quelqu'un, sans avoir besoin de passer les 78 prochaines années à ses côtés, ou ne serait-ce que les 78 prochaines minutes, ou heures. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que les mots se ressemblent, ce n'est pas parce qu'on emploie des holorimes, Justine, qu'il faut tout mélanger. Si tu avais eu Madame Potron, comme moi, en prof de français, tu le saurais. En plus, il y a aussi la pression d'avoir une sexualité active et d'être désirable. Et enfin, le stigme... Oui, non, ça, c'est l'arnaque habituelle. La pression d'être désirable, c'est sur les femmes, certes, mais par les femmes, pas par les hommes. Quand les femmes rivalisent de mode, d'apprêtement, de maquillage, voire de chirurgie, pour plaire, ce n'est jamais pour plaire aux hommes. Elles savent que le regard des hommes est acquis depuis la puberté et l'adolescence. Et par contre, c'est toujours par confrontation, par compétition intra-féminine. Dites-le en commentaire, d'ailleurs, s'il y a des filles honnêtes parmi les chatonnes, et je l'espère, j'en suis même certain. La considérer comme un, mais surtout une allumeuse, si on ne va pas jusqu'au bout d'un rapport qu'on aurait initié. Et puis même, Justine, le terme d'allumeuse mériterait qu'on s'y arrête à un petit instant. Je veux bien que tu sois obnubilée par ta mission de réintroduire de la bienveillance dans les milieux festifs sous psychotrope. Mais la mienne de mission, c'est de réinstaurer du sens. Voilà. Et le sens moral commence également par le sens des mots. Alors, qu'est-ce qu'une allumeuse, Justine, si tu l'ignorais ? Je t'encourage à t'y pencher, c'est très intéressant. Eh bien, ça remonte au XIXe siècle, où les filles de mauvaise vie pullulaient, voilà, à Paris. Et elles étaient réparties. Alors, ce n'était pas tout à fait par arrondissement, puisqu'on sait que les arrondissements sont une invention haussmanienne et qu'avant, ils n'étaient pas découpés de la sorte. Mais c'était par zone. Alors, il y avait celle de l'île de la Cité, l'île de la Cité qui a donné le nom de Gourgandine à ses femmes, parce que le surnom de l'île de la Cité, c'était Gourden. Il y avait celle du bois de Boulogne qu'on appelait les bucoliques. Et puis, il y avait celle qui ne sortait qu'à la nuit tombée entre chien et loup, quand s'allumaient les lampadaires et qu'on appelait les allumeuses. Voilà, fin de la petite parenthèse historique. Pour tous ceux que ce thème intéresserait, et ils sont moins nombreux qu'on pourrait le croire a priori, les approfondissements sur ce thème-là, en fait, ne faisaient pas autant d'audience qu'il n'y paraît à première vue. Bon, ça m'a toujours surpris. En tout cas, pour ceux chez qui subsisterait un reste de curiosité du côté du derrière, si vous avez la ref', eh bien, je les renvoie à mon prochain article dans la Furia, qui sera le numéro 6, si je ne m'abuse, et qui portera le nom du PPPP, le palmarès des pires p***** de Paris. Je rappellerai l'histoire des plus grandes courtisanes du pays et de la capitale. Et vous verrez, il y aura à boire et à manger. Voilà, on reprend la vidéoscopie. Il arrive que certaines personnes aient des attentes sexuelles à partir du moment où elles offrent un cadeau, comme un verre. Can I buy you a drink ? Oh, ça c'est... Je crois reconnaître ce film. Ce film, c'est Groundhog Day en anglais, en français, un jour sans fin. Et alors ça, c'est rigolo, il faudra que je vous le raconte un jour. Ce film était le prétexte et le témoin de mon tout premier rencard. Mon tout premier rencard, j'avais 14 ans. C'était en cure thermale à Alvar-les-Bains. Et elle s'appelait Nathalie, voilà. Et elle était kinée à la cure thermale, elle avait 21 ans. Et c'est mon côté migrant, c'est qu'à 14, je faisais déjà majeur. Elle faisait... À 14, je faisais 17-18. Et à 21, elle faisait 19. Donc en fait, j'avais dû mentir, je ne sais plus, je ne m'en souviens plus. J'avais dû dire que je n'avais que deux ans de moins qu'elle. Et on était allé voir ce film, je me rappelle. Oh, il faudra que je vous raconte ce rendez-vous un jour. Dites-le en commentaire si vous voulez que je vous raconte mon tout premier rencard. Soyons clairs, aucune de ces raisons n'est valide en termes de sexualité. La seule règle qui compte, c'est ce que toi, tu veux sur le moment. C'est B, ne pas consentir. Tu as peut-être déjà vu coller sur les murs de ta ville ce fameux slogan féministe. Céder n'est pas consentir. Il le fout. Oui, alors moi, j'ai vu beaucoup de slogans féministes coller sur les murs de ma ville. Je me suis même d'ailleurs amusé à commencer à faire une série de photos au-devant. Après, par contre, ce qui est drôle, c'est que tu fais des subtilités sémantiques là où ça t'arrange. C'est-à-dire que tout à l'heure, il fallait réfléchir sémantiquement au sens de l'engagement. Mais bon, ça ne semblait pas te concerner outre mesure. Là, en revanche, tu m'as l'air très très prise par la distinction sémantique entre céder et consentir. Laissons Justine argumenter et répondre. Tu as peut-être déjà vu coller sur les murs de ta ville ce fameux slogan féministe. Céder n'est pas consentir. Il ne faut en aucun cas mettre une pression physique ou psychologique envers tes partenaires pour avoir des rapports qui, elles, ne souhaitent pas. Ah, je vous l'avais promis, le IL. Alors, j'ai perdu mon pari sur part en 1, part en 2, en tout cas pour l'instant. Par contre, le IL, je l'avais senti. Quant au fait qu'il faille éviter les pressions, bah oui, je suis 100% d'accord avec Justine et toute sa petite famille. Évidemment, on ne met pas la pression aux gens. La pression, c'est désérotisant. Est-ce besoin de le préciser ? C'est un peu inquiétant, en fait, s'il y a besoin de préciser qu'on ne met pas la pression. Pour rappel, le viol est défini par un code pénal. Pourquoi on parle de viol tout à fait ? C'est très confus dans ta tête, Justine. On est parti sur un coaching, on est parti sur une petite vidéo légère d'éducation sentimentale, mais tu ne peux t'empêcher au milieu de nous glisser une petite frite, un petit haricot vert sur le viol. Pourquoi ? J'ai bien compris qu'intérêt faisait loi, mais du coup, qu'est-ce que tu poursuis, là ? Ça m'étonne. Le consentement se donne de manière libre, c'est-à-dire sans pression ou manipulation pour céder. Un verre peut être utilisé comme un moyen pour obtenir un goût qu'il n'y aurait pas eu sans. En plus, dans le cas... Euh, non, là, je pense que tu vas trop loin, Justine. Tu pousses le bouchon, comme disait la publicité du petit garçon avec le poisson rouge. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice ! On a rarement, 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 sauf peut-être chez les cas sociaux, vu des gens céder en échange d'un verre. On a par contre vu des verres utilisés à tort ou à raison pour briser la glace. Alors, je peux m'en moquer d'autant mieux que ce n'est pas ce que je fais et je n'ai jamais conseillé à personne d'offrir un verre pour briser la glace. Donc, non, le verre n'entraîne aucune dette ou aucune culpabilité. C'est une convention plus cinématographique que réelle visant à attirer l'attention de quelqu'un. Mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus, encore une fois, dans les séries, à la télévision, sur Netflix et au cinéma que dans la réalité. Dans la réalité, c'est souvent fait par des vieux messieurs un peu lubriques et ça marche rarement. De l'alcool ou d'autres substances psychoactives, elles peuvent rendre vulnérables et altérer le jugement. Le consentement se donne de manière éclairée. Pose-toi la question. Est-ce que l'autre aurait consenti si elle était sobre ? Si tes partenaires montrent des signes d'intoxication ou d'incohérence, remet à plus tard. Oui, 100% d'accord, Justine. Tu ne devrais jamais poursuivre tes avances auprès de quelqu'un qui est sous ou qui est sous influence. S-A-O-U-L ou S-O-U-S influence. Mais néanmoins, celui qui est sous influence n'aurait jamais dû se mettre sous influence en public. Ou n'aurait jamais dû se mettre une biture au point de ne plus être capable de répondre de ses actes en public. C'est d'ailleurs, je l'ai déjà expliqué dans ma fameuse vidéo où j'étais moi-même un peu bourré et où je parlais du banquet dans la religion païenne et dans la société telle qu'elle était structurée chez les greco-romains. Ce n'était pas une soirée coke en boîte de nuit. On se rassemblait pour que le regard du groupe et les règles du rituel imposent à tous une sage modération. Donc en fait, ce que tu décris là avec tes incantations néo-féministes, c'est la décadence de la société sous l'inactivité, l'absence des faits, du courroux, du regard de l'autre et de la honte. Si on voulait faire le panégérique et relier tous les points, ainsi on le ferait. Bon, enfin, on ne peut pas lui en vouloir à Justine, elle a quand même que... Elle a quoi, 24-25 ans ? C'est normal que j'aie un petit peu l'ascendance sur ces sujets-là. Le consentement, il est aussi révocable. À n'importe quel moment, tes partenaires peuvent changer d'avis ou se rétracter. C'est leur droit le plus strict. Oui, alors après, j'encourage tout le monde à changer d'avis et à se rétracter. Par contre, je vous encourage quand même à le faire avant que l'autre soit dans vous. Parce qu'une fois qu'il est dedans, effectivement, la rétractation, ça peut coincer, ça peut faire mal. Vous avez déjà eu une activité sexuelle ensemble ? Cela n'engage pas à recommencer. J'avais l'impression de ne plus pouvoir dire non. Comme si un accord classique s'était instauré sans que je le veuille. J'ai fait comme si de rien n'était. Je me suis forcée. Je n'osais pas dire non. Je me sens redovable. Comment faire ? Oui, alors en fait, si au prétexte que vous avez passé la nuit avec quelqu'un, vous vous sentez obligé de recommencer toute votre vie, moi j'ai envie de dire hashtag curatel. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous n'êtes pas capable de choisir ce qui est bien pour vous, de choisir entre le oui et le non, eh bien, il faut vous retirer vos droits civiques. Besoin de cohérence. Ton corps t'appartient. Tu ne dois de sexe à personne. Et un rapport seulement si tu en as envie. Et si tu n'en as pas envie, c'est OK. Can I buy you drink ? No. You say no, why don't you ? Non. Oui, alors, deux choses. D'abord, rappelez-vous toujours que dans la langue résonne le doux dictat de l'Empire. Donc, c'est OK, ce n'est pas OK. C'est OK ! Ce n'est pas le langage des visiteurs. Ce n'est pas cette référence à laquelle elle fait allusion. C'est de l'Américain typique. C'est comme do's and don'ts, pros and cons. C'est OK, ce n'est pas OK. C'est it's OK, it's not OK. Entendez les arrières-plans linguistiques des gens qui vous parlent et c'est la meilleure porte vers leurs arrières-pensées. Vous voulez apprendre à lire les pensées des gens, écoutez leur syntaxe. La syntaxe, ce sont les arrières-plans linguistiques. Les arrières-pensées, c'est lire dans les pensées. On ne pense pas dans le vide. On pense avec des mots et des images. Mais quand vous comprenez par quels mots, dans quelle pop culture ils ont puisé leur champ lexical et leurs images, vous arrivez généralement, sans trop vous tromper, à remonter à leur idéologie. À personne. Et à un rapport, seulement si tu en as envie. Je suis bien d'accord. Et si tu n'en as pas envie, c'est OK. C'est OK ! Dans lequel vous êtes embrassé et que tu ne veux pas plus, rappelle-toi que le consentement est spécifique. Vouloir une activité sexuelle en particulier ne signifie pas donner ton accord pour toi. Oui, tu as raison. C'est totalement vrai. Je vous ai dit qu'on remontait au cheminement, on cheminait vers son idéologie en passant par les deux étapes que sont la syntaxe et les arrière-pensées. Toutes les références cinématographiques sont américaines. D'accord ? Et l'américain est un pervers puritain, comme l'a dit avant moi, je ne sais plus qui d'ailleurs, Christopher Lash, où j'ai oublié. Toutes les statistiques montrent que les consommations de contenus à haute, je ne vais pas dire le mot, enfin, P-O-R-N, etc., je n'ai pas envie de le dire pour que l'algorithme ne démonétise pas la vidéo, mais tous les contenus de ce type-là montrent une prépondérance, un primat de la bestialité dans les choix féminins, qui choisissent généralement des extraits où elles sont soumises à un homme puissant, bestial, animal et tyrannique, mais par contre, tout à coup, dans la réalité, il faudrait un Thomas Messia. Bon, écoutez, moi, je ne sais pas où sont les femmes qui recherchent des Thomas Messia, ma petite expérience qui certes ne vaut rien d'un point de vue sociologique, mais enfin, qui quand même est représentative, m'a fait rencontrer beaucoup plus de femmes à la recherche de l'homme présentement dans l'extrait à 2 minutes 49 que de Thomas Messia. Après, dites en commentaire, les filles, si vous voulez des hommes féministes avec des petits sains en poire qui tombent et qui vous demandent de disserter sur la jouissance. Moi, mon histoire personnelle, mon expérience personnelle m'a fait rencontrer beaucoup plus de femmes qui voulaient être prises que comprises. Oui, ça c'est vrai, mais c'est un truisme. Tu dois même. Je suis 100% d'accord. Également d'accord. Une personne avec laquelle tu es dans un rapport d'égalité devrait naturellement te rassurer sur le fait que c'est OK. C'est OK ! Légitime et c'est le plus important. Dans le coup, la dette sexuelle peut être vécue comme très lourde dans les relations. D'autant plus parce que nos représentations sont influencées par l'idée qu'on devrait avoir régulièrement une sexualité quand on est en couple. Garde bien en tête que les envies sexuelles sont fluctuantes et que certaines personnes ne ressentent pas ou peu de désir envers d'autres. C'est par exemple le cas des personnes asexuelles. Oui, non mais bon là d'accord sur le continuum féministe en fait tout se vaut donc les 99% de gens sexués normalement valent l'ultra minorité des moins de 1% des gens qui n'ont pas de désir. Ça n'a rien à voir il faut garder le sens des proportions. Comment on sait que quelqu'un a ou pas le sens des proportions déjà on lui demande de faire une règle de 3. D'emblée on comprend si ça cogite s'il y a le wifi dans toutes les pièces avec une petite règle de 3 et ça ne trompe jamais. Et par rapport au mariage moi j'ai offert et j'ai proposé c'est même l'objet de tout un chapitre de mon deuxième livre Êtes-vous fait l'un pour l'autre de décrire un contrat de couple c'est-à-dire de discuter avant la crise d'accord que cette crise ce soit l'apathie ou la tromperie ou quoi que ce soit de discuter avant de ce qui entre dans le contrat à quelles conditions de ce qui en sort de ce qui l'enfreint de ce qui met un coup de calif dedans et le problème avec la l'apostrophe sexualité à l'apostrophe sexualité c'est que moi je veux bien qu'on se refuse à son compagnon mais est-ce qu'on lui refuse à la limite également les activités extra-conjugales parce qu'à un moment il faut être cohérent si on lui refuse l'accès à ses voies génitales mais qu'on lui refuse également mais tout en exigeant une exclusivité de faire ça ne durera qu'un temps c'est le merveilleux de ce tout petit roman incroyable d'Alexandre Barrico qui s'appelle Soie si vous ne l'aviez pas encore lu dévorez-le ça fait une centaine de pages et c'est justement sur l'intelligence féminine d'arriver à substituer la sexualité intra-couple par un petit tour de magie que je vous laisse découvrir soit on leur interdit d'aller ailleurs parce qu'on est sur un contrat explicitement monogamique mais à un moment il va falloir se forcer un petit peu aussi et je suis alors ça ça va cet extrait va être coupé va être utilisé contre moi je le sais d'avance mais hommes et femmes tu as demandé à vos grands-parents qui ont 50 ou 60 ans de vie commune s'ils ont toujours toujours hommes et femmes s'ils ont toujours toujours 100% eu envie moi j'ai l'impression qu'à un moment enfin en tout cas de mon expérience personnelle je n'avais pas toujours envie mais je sais que ça a valu beaucoup d'emmerdes à certains youtubeurs qu'ils se sont ensuite écroulés dans leur bienveillance et dans leur néo-féminisme suite à cette déclaration là moi je la laisse en débat mais je ne suis pas assez utopique pour penser quand je trouverai la femme de ma vie car je ne désespère pas que j'aurai envie d'elle jusqu'à mon lit de mort je pense que certaines fois ça sera moins le cas et je pense que par tendresse je ne lui montrerai pas après si vous n'êtes pas aussi tendre que moi les filles c'est votre problème la dette sexuelle peut amener tes partenaires à développer des stratégies d'évitement des moments de tendresse ah bah voilà on est d'accord Justine toi aussi tu développes des moments de tendresse je savais qu'en dépit de ton sweat à capuche noir de ton t-shirt noir et de ton absence de make-up tu en étais capable voilà merci bienvenue au club bah non elle a raison il faut le multiple c'est lourd il est question d'arrêter d'avoir des attentes sexuelles envers une personne à partir du moment où nous lui offrons quelque chose tu offres un hébergement à quelqu'un ou quelqu'une en galère garde en tête que cela peut les mettre dans une situation inconfortable d'un point de vue de la redevabilité nous te conseillons de rester attentif c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne propose jamais de logement aux nombreux et surtout nombreuses zadistes et assimilés sur les groupes d'expats expats à Rome expats à Barcelone où j'ai des logements il y a toujours des zadistes étudiantes en sociologie et en psychologie je l'ai publié récemment sur un réseau social on le mettra au montage qui demandent à être hébergés gratuitement et il y a toujours des dizaines de crevards en dessous qui proposent moi je refuse toujours je ne souloue qu'à des gens qui payent comme ça ça permet d'éviter ce type d'ambiguïté zadiste à tes partenaires d'être à l'écoute de leur désir explicite pour une activité sexuelle ça c'est le consentement d'autres les limites de l'autre doivent absolument être entendues oui on est d'accord Justine alors n'hésite pas à poser explicitement la question tu ne vaux pas moi parce qu'une personne oui mais alors explique nous comment on demande explicitement à quelqu'un coucou tu veux voir ma b*** c'est encore une fois comme les signes d'intérêt tu nous expliques que ceux qui ne fonctionnent pas sans nous donner la liste de ceux qui fonctionnent donne moi des façons d'introduire dans une soirée sans la désérotiser l'explicitation pour l'instant j'en ai pas encore trouvé mais peut-être est-ce que je manque de j'ai peut-être pas la touch tu vois t'es peut-être moins la touch que Justine avec les femmes ouais d'ailleurs Justine ouais on se demande d'ailleurs si elle est à voile ou à vapeur ça met en impact que ça soit la deuxième option tu peux aussi expliciter tes doutes et rassurer par exemple en disant à l'autre si tu n'en as pas envie c'est ok c'est ok Justine on dirait de l'anglais traduit mot à mot d'ailleurs cherchez en commentaire si ce truc ne serait pas de l'anglais traduit écoutez la syntaxe des gens à l'autre si tu n'en as pas envie c'est ok personne ne devrait se sentir coupable de son absence de désir évidemment dans le cas où tes partenaires sont enthousiastes à l'idée d'avoir une activité dans le cas où tes partenaires sont enthousiastes à l'idée d'avoir une activité spécifique sur l'instant demandez-vous si sincèrement cette phrase vous serez venu ainsi en français pour moi c'est de l'anglais c'est de l'américain traduit je vous le parie d'ailleurs qu'est-ce qu'on parie ? dites en commentaire ce que vous voulez parier syntaxiquement en français ça ne peut pas venir comme ça ni à l'écrit encore moins à l'oral ça c'est traduit d'une langue étrangère sexuelle spécifique et sur l'instant et que tu l'as également c'est super informe-t-on ta partenaire des risques liés à l'activité sexuelle que vous allez entreprendre risque d'IST ou de grossesse n'enlève jamais ah oui oui ça c'est connu qu'évidemment au milieu de la nuit hein pris d'une passion fiévreuse en fait tu vas faire la liste de toutes les infections sexuellement transmissibles possibles avant d'enfiler une capote et de chevaucher quelqu'un bien sûr bien sûr Justine oui oui dans la réalité ça se passe tout à fait comme dans ta tête non c'est pas peut-être que vous êtes plusieurs là-dedans ou que dans votre monde à vous ça vous excite de lister les cycles de fertilité et les MST tu viens de spécifier juste par la suite que vous étiez protégé enfin là tout à coup les fils du wifi là ça on se met en titre là tu passes en edge là jamais la protection sans l'accord de l'autre et avec des bignons pour en savoir plus sur le consentement sexuel en milieu festif je t'encourage à suivre la page de notre association consentie sur les réseaux sociaux bien ah bah j'avais dit qu'ils étaient plusieurs je l'avais bien senti ils sont 1 2 3 4 5 voilà ils sont 5 pour faire ça nous on est que 2 là il y a mon petit Niccolo derrière la caméra donc à vous de juger qu'est-ce qui vaut mieux Stéphane et Niccolo ou Justine et ses 4 compagnons de fortune ou d'infortune moi je dis la question elle est vite répondue si vous êtes d'accord avec moi vous mettez un pouce pour encourager les contenus une cloche et un abonnement pour en avoir d'autres et je vous invite à poursuivre votre visite de la chaîne avec ma playlist vidéoscopique que je pointe là au bout de mon doigt pour que j'ai envie de faire ce geste je ne sais pas ah oui c'est peut-être pour rester avec le doigt plus longtemps parce que d'habitude vous me reprochez que c'est trop court et que vous n'avez pas le temps de cliquer donc voilà là 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 là